Vous savez, la plupart des gens aujourd'hui, ils ont plus la foi dans la vie professionnelle, le rétablissement dans la famille, dans la guérison, mais ils n'ont plus la foi dans la vie amoureuse. Ils se s'effroidissent. La vie amoureuse, ce n'est pas pour moi. Je vais passer à ce côté-là, à cause des vécus, à cause des trahisons. Vous commettez beaucoup d'erreurs. Parce que qui a créé l'amour ? Dieu. Qui est la source de l'amour ? Dieu. C'est Dieu qui a dit dans sa parole, il n'est pas bon l'homme qui soit seul. Je vais créer une aide semblable à lui. Si vous avez eu l'échec sentimental, donc ce n'était pas l'aide semblable que Dieu vous a préparé pour vous. C'était une aide qui vous a mis dans les déroutes de vos chemins. Parce que le mariage est sacré. C'est un aliment de Dieu. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. Certaines, à cause du passé, elle ne veut plus se marier. Elle est là physiquement, mais il est passé toujours à l'intérieur d'elle. Elle a même peur de se lancer dans sa vie amoureuse. Ou elle a peur à cause de son caractère. Ou la personne, il veut voir quelqu'un, c'est juste une aventure. Ou pour un intérêt. Ou c'est combler ce qui est vide à l'intérieur d'elle. Ou elle veut voir quelqu'un pour se valoriser parce qu'elle ne se valorise pas. Je n'ai pas besoin de voir quelqu'un pour me valoriser. Ou pour oublier ce que j'ai vécu. Ça sera la même chose qui va se produire. J'ai besoin d'avoir quelqu'un. Parce que mon cœur, elle a envie de s'aimer. Le cœur, elle est faite pour aimer. Et le bonheur que Dieu nous a donné, c'est l'amour. Qui peut vivre sans l'amour ? Il y a l'amour pour tout. Il y a l'amour pour les plantes. Il y a l'amour pour les animaux. Il y a l'amour pour les vêtements. Mais ici, on parle de l'amour pour ton âme sœur. Le cœur est fait pour aimer. Pas pour haïr. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu ici parle de l'aide et s'emblable à toi. C'est l'amour qui rajeunit. C'est l'amour qui rembelle. Envoie la souffrance sur son visage. Mais elle essaye de mettre la peinture sur son visage. Quand je dis peinture, c'est le fondant. Mais ça c'est voir que tu souffres. Ça c'est voir. Ça c'est voir que tu souffres. Parce que tu n'apprends pas à te valoriser. Tu n'apprends pas à te faire confiance. Tu ne reconnais pas qui tu es. Ta valeur. Ça c'est voir. Au moins que tu es contre le Seigneur Jésus. Même si tu mets la peinture, ça va se voir que tu es heureuse. Ça c'est voir. Ça c'est lit sur vos yeux. La joie de vivre vient de la créateur. Même, il y a des couples qui sont mariés, ils ne sont même pas heureux. Croyez-vous que le grand Seigneur Jésus peut opérer le miracle dans vos vies amoureuses ? Même si on est bien avec Jésus, il manque quelque chose. Parce que c'est sa promesse. Vous ne devrez pas régner la promesse du Dieu ou rejeter l'aliment du Dieu. Le mariage est un animal de Dieu. Isaïe 54, à partir du verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'on ne va plus parler mal de ton sujet. Peut-être que vous êtes là. On parle mal de ton sujet. On connaît ta vie sentimentale. Ou que tu es une femme délaissée. Ton mari t'a abandonné. Les gens dans les quartiers connaissent ta vie sentimentale. Même ton voisin. Que tu es une femme abattue. Que tu es célibataire. Que tu ne seras pas confondu. On connaît ton histoire. Que ton petit ami est parti avec ta copine. Ou ton mari t'a abandonné. Avec deux enfants ou dix enfants. Tu ne seras plus de s'user. De confondu. Tout le monde connaît ton histoire. Ne crains pas. Dieu ici, il est en train de vous assurer. De mettre en confiance. Ne t'inquiète pas. Tout va songer. Ton histoire ne sera plus la même. Ne crains pas. Ne rougis pas. Car tu ne seras pas déshonoré. Parce que quand on parle de ton sujet. Tu seras dans la honte. Ne rougis pas. Quand la personne est dans la honte. Ou qu'elle est en train de vivre une situation désagréable. Comment est ta réaction ? Rougis. Quand Jésus devrait passer la croix. Qu'il devrait sacrifier son corps. La Bible dit qu'il transpirait du son. Il y a des personnes face à la saison qu'on est en train de traverser. Il y en a qui transpirent. Il y en a qui deviennent rouges. Parce qu'il a honte. Peut-être votre histoire. Il vous fait la honte. Tout le monde connaît votre histoire. Votre vécu. Votre passé. Car tu ne seras pas déshonoré. Tu ne seras pas dans la honte. Dieu est en train de dire. Tu ne seras pas dans la honte. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire la honte de ma jeunesse ? Du passé. Tu oublieras tes passés. C'est ce que tu as vécu. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu du passé. C'est un Dieu des prisons. Il va restaurer votre vie amoureuse. Si tu te confies à lui. Si tu t'abandonnes à lui. Ne te préoccupe pas. C'est qu'on parle de toi. Si tu mets ta confiance en éternel. Tu ne seras pas déshonoré. Parce que la personne, parfois, elle est déshonorée. Parce qu'elle ne se confie pas à Dieu. Elle a eu des échecs dans le passé. À cause de sa décision. La personne prend une décision basée par l'émotion. Par sa propre volonté. Par les désirs charnels. Il y a des personnes qui se sont mariées à cause des physiques. Les désirs charnels. Les physiques. Si vous, vous êtes basé, vous êtes marié à cause de son apparence. Vous allez souffrir. Oui, l'apparence, c'est important. Mais elle n'est pas nécessité. C'est par l'apparence qui va vous donner le bonheur. Il va vous donner le plaisir. Des moments tannés. Mais vous allez souffrir le reste de votre vie. Parce que vous allez finir votre vie avec cet homme, avec cette femme. Et vous allez souffrir. L'amour ne base pas par l'apparence. L'amour est basé par la fidélité. L'apparence est trompeuse. Parfois, Dieu lui montre, l'homme, ce qu'il faut pour elle. Elle ne veut pas. Dieu sait. C'est ce que vous avez besoin. Mais elle, elle ne sait pas. Elle s'arrête au physique. À l'apparence. Non. Je n'aime pas, il est trop petit. Je n'aime pas ses cheveux. Il est trop maigre. Moi, j'aime les carrures. J'aime les yeux bleus. J'aime les cheveux frisés. Pour te ramener encore un échec de plus. Parce que l'homme que tu choisis par la beauté, il se valorise. Il se confie à sa beauté. Tu vas souffrir. Il ne va pas céder ta caprice. Tu n'aimes pas de paix. Tu es là, tu deviens esclave. Ça, ce n'est pas un véritable amour. Ça, c'est l'amour basé par l'apparence. Et la femme, elle se livre complètement. Elle fait tout pour que cet homme ait fou amoureux d'elle. À cause de la beauté physique. Elle accepte tout. Et même si tu fais tout, il ne va pas te céder. Parce qu'il est beau. Il sait qu'il est beau. Ce n'est pas les femmes qui ont un problème pour lui. Il se valorise. Dieu sait ce que vous avez besoin. L'homme qui va vous rendre heureux. L'homme qui sera fidèle à vous. L'homme qui sera là à tout moment pour vous soutenir. L'aide est semblable à vous. Mais la personne a besoin de l'homme ou la femme qui est pour son plaisir. Le reste, ça m'est égal. On ne joue pas avec le cœur. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez les physiques ou le bonheur? Jésus dit, tout ce qui est dirigé par la chair, c'est la mort. Mais tout ce qui est dirigé par l'esprit, c'est la vie. Vous cherchez quoi? La vie ou la mort dans vos vies amoureuses? Vous cherchez quoi? Peut-être que vous sortez avec un homme beau, l'apparence. Mais avant, vous étiez très belle. Cet homme vous a rendu vieille. Vous ne devenez pas belle. Parce que vous souffrez. Et après, il va vous jeter comme un singum. Il va chercher une autre. La personne, elle a déjà commis une erreur. Elle recommence encore une autre erreur. Basée par l'apparence physique. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. L'homme beau, il est très romantique. Très séduisante. Mais ne compte pas celui qui est là pour toi. Il peut prendre soin de toi. Mais c'est un homme qui est fidèle. Ce que Dieu vous donne, c'est la beauté du cœur qui est important. Pas le physique. Tu ne te souviendras plus de l'éprobre de ton vivage. Tu vas oublier ton humiliation quand tu étais seul. Dans le sens spirituel, c'est ça. Tu vas oublier ton humiliation quand tu étais célibataire. Tu vas ici dans le sens physique, la personne qui a perdu un mari ou a perdu une femme. Mais si dans le sens spirituel, tu vas oublier la honte pour l'humiliation de ton célibat, de ce que tu as vécu. Tu ne seras plus dans l'humiliation. Dieu vous parle. Si tu t'abandonnes à lui totalement. Car ton créateur est ton époux. L'éternel des armées est son nom. Qui est votre époux? L'éternel des armées. C'est lui qui va s'en sarger de votre vie amoureuse. C'est lui qui va donner l'homme, la femme, ce qu'il faut pour toi. Aide semblable à toi. C'est lui qui va t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie. Qui sera fidèle à toi. Ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il s'est nommé Dieu de toute la terre. Car l'éternel te rappelle. Comme une femme délaissée au cœur attristé. Comme une femme était trahie. Par son mari ou par sa femme. Le cœur était attristé. L'éternel, il se rappellera de toi. Moi, j'étais délaissée. J'étais trahie. Mon cœur était attristé. Qui s'est rappelé de moi? L'éternel. Comme une épouse de la jeunesse. Comme qu'il était ton premier amour. Qu'on parle de la jeunesse, de ton premier amour. Comme une épouse de la jeunesse. Comme si vous étiez l'épouse de Jésus, de sa jeunesse. Qu'on parle de sa jeunesse, de votre premier amour. Peut-être aujourd'hui, vous avez abandonné votre premier amour. Qui était votre premier amour? Quand vous étiez abandonné, délaissé attristé. Dieu était ton premier amour. Quand tu es venu à lui. Mais tu l'as abandonné. À cause d'une aventure. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné Dieu. Et qui se rappelle encore de toi? Lui. Tu as eu déjà l'échec. Tu dois prendre, dépendre de lui. Qui se rappelle de nouveau? Dieu. Quelqu'un instant, je t'avais abandonné. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Avec une grande affection, je t'avais abandonné parce que tu as abandonné ton premier amour. Lui. Dans un instant décolleur, je t'avais, maman, dérobé ma face. Je t'étais pas prison dans ta vie. C'est ça, ça veut dire. Mais avec un amour éternel, je vous récompense de toi, dis ton rédempteur éternel. Avec un amour éternel, j'ai compassion de toi. Lévez-vous. 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 Merci.